Quel est le point commun entre Alain Juppé et Omar Sy ? Ils font partie des personnalités de l'année, élus par les lecteurs du magazine GQ. La semaine dernière, le maire de Bordeaux faisait déjà la une des inrocs. Cette fois, il est sacré homme politique de 2014, sans être forcément au courant. Je ne connais pas ce magazine à dire vrai, pardon, mais je ne le connais pas. D'ailleurs Alain Juppé non plus, parce qu'on a parlé hier soir, il n'y avait pas l'air très informé de ce que c'était non plus. Dans son camp, il commence même à faire hésiter les plus sarcosistes. Mon soutien est automatique à celui qui présentera le meilleur programme pour la France. C'est le plus ouvert qu'on ne pourrait l'imaginer, vous concernant ? Ah ben écoutez, nous verrons. Selon un sondage, 67% des militants du PS l'apprécient également, car l'ancien Premier ministre arrogant et droit dans ses bottes a changé. A 69 ans, il est contre l'abrogation de la loi Tobiraille favorable à l'adoption par les couples homosexuels. Il a la stature et pour le moment la conduite d'un homme qui peut être président de la République, c'est vrai. Je le connais bien, enfin je le connais. Connaît-on bien Alain Juppé ? Je ne sais pas. 2014, eh bien l'année Juppé, mais rien ne dit que ce comeback réussi sera suffisant pour remporter la primaire de 2016, sans doute contre Nicolas Sarkozy. Connaît-on bien l'année Juppé, mais rien ne dit que c'est vrai.